La mission de Joy for the Planet est de faire des joyeux ou de les trouver en chemin pour partager leur lumière avec vous. A travers cette aventure, je l'y piste comme un chasseur-cueilleur à l'affût de la moindre trace de gazelle ou comme un chercheur de trésors. A Bordeaux, j'en ai trouvé un. Il s'appelle François Maurice et il est explorateur. En deux mots, il crée des demoiselles avec des herbettes et immortalise en photo cette éphémère beauté de la cueillette. Et c'est grâce à Marie Melioré, ancienne fleuriste et ma passagère pour quelques jours, que j'ai découvert cette perle humaine. François, il a réussi par son travail et c'est pour ça que j'ai été très, très touchée, profondément touchée, parce qu'il a su mettre en forme l'esprit des fleurs. Évidemment qu'il n'existait pas le bon explorateur, puisque ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas du dessin, c'est l'exploration du monde floral. Là, on a cette belle langue de Molière, il faut en profiter. Moi, j'aime bien celle-là, elle s'appelle African Queen. J'ai appris le dialogue de la nature plus profondément, parce que j'ai vécu un an et demi en forêt primaire en Côte d'Ivoire. Un petit pissenlit, un petit lisse. Une petite vignes vierges. Ça, c'est une de mes préférées. Elle s'appelle Rebecca. Et ici, pour moi, c'est le summum de la mode. Si je vous dis que ses habits, ses Dior, et que vous avez un moustique sur le front, c'est la nature. On parle de haute couture végétale. Pour moi, c'est comme si elle était habillée par Dior et que ses bijoux, ses quartiers. Avant d'être explorateur, François Maury, c'était un aventurier, orpailleur, naufragé, chasseur de papillons, restaurateur, ingénieur du son et photographe. Pour la joie que suscite la grâce de ses œuvres, je lui ai remis une lampe solaire. Je vais essayer de colporter cette flamme sous tout le reste de mon existence et à travers mes œuvres et à travers cette expérience qu'on a eue ensemble. Merci vraiment du fond de cœur. Bonjour, je m'appelle Maé. Je voudrais vous remercier pour votre joie et votre bonne humeur. Merci. Et heureusement qu'il y a des gens comme toi qui prennent le temps de se poser et de se rendre compte que la vie, on n'est que de passage. Et que ces instants, bref, sont tellement importants et qui font tellement du bien au cœur. Il faut transmettre ça sur l'humanité. Merci vraiment. Il faut continuer. Bravo, je t'encourage. Je suis très touchée que tu comprennes la démarche. La joie pour moi, c'est d'avoir le cœur qui bat, c'est d'avoir une adrénaline qui monte très profondément en moi. Dans un panel de 100%, je vais retrouver ça avec les humains, 5%. Et je l'ai retrouvé avec vous. Franchement, le moment qu'on vient d'avoir là, j'ai été super ému et ça m'a fait un plaisir énorme. Et pour moi, la joie, c'est... On ne peut pas le garder pour soi-même. Il faut que ce soit partagé et que ce soit varé. Parce qu'on n'a que de passage. Pour moi, c'est ça la joie. Sous-titrage ST' 501